La directrice artistique du théâtre du Châtelet, Ruth McKenzie, a été congédiée à la suite de trois années chaotiques. Sa nomination, annoncée en grande pompe au début de 2017, se prétendait porteuse d'un, ouvrez les guillemets, nouveau Châtelet, qui devait accompagner les innovations et les évolutions de la société. Le théâtre du Châtelet a en effet provoqué la polémique à plusieurs reprises pour la médiocrité de sa programmation, mais aussi, ce qui est bien plus grave, pour la désorganisation et les problèmes éthiques en matière de gestion des données et de traitement des comédiens. Dans le cas de la très conversée, entre autres, pierre d'eau, pièce d'eau. Quelques mois plus tard, une programmation inadaptée causait même des dégradations dans le bâtiment, tout juste restaurée. Ces nombreux scandales l'ont laissé exsangue financièrement et ont poussé à bout ces équipes de plus en plus clairsemées. Aujourd'hui, le Châtelet suscite, à bon droit, l'inquiétude du monde du spectacle vivant. Son programme 2020-2021 laisse dubitatif, au point de valoir au théâtre la qualification de « garage de luxe ». Cet avenir incertain, corollaire du désintérêt apparent de la mairie de Paris pour son ancien fleuron théâtral, est dénoncé depuis des années par le milieu culturel. Depuis, votre nouvelle adjointe à la culture nous a appris en deuxième commission votre intention de lancer un appel d'offres pour remédier à cette crise. Nous ne connaissons encore ni son calendrier, ni les attentes pour le recrutement de la prochaine direction artistique. La question est, espérez-vous rétablir ainsi une confiance perdue depuis plusieurs années, renforcée par les déconvenus continuels causés par votre ancienne protégée ? Nous y voyons au contraire une preuve supplémentaire de votre absence de vision concernant le théâtre du Châtelet. Au vu de cette situation, le groupe « Changez Paris » demande une estimation précise par la ville de Paris des moyens financiers et humains nécessaires au rétablissement de la situation du théâtre du Châtelet et deuxièmement la clarification par la ville de Paris de sa vision concernant le positionnement et le projet artistique porté par cet établissement. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501